Restons à l'intérieur du pays, mais allons cette fois dans la province de la Nyonga, plus précisément à Mayumba, où le ministre Étienne Diodenengoubou a procédé à une remise de kits scolaires aux élèves de cette ville. A la faveur de cet événement, le ministre a également présenté aux populations les deux nouveaux médecins qui vont désormais officier dans la principale structure hospitalière locale. Bihuahou Mikala et Amédé Mavungou pour le compte-rendu. Comme chaque année, les élèves de la commune de Mayumba, ceux du département de la Basse et Haute-Banyou, reçoivent les fournitures scolaires. Cette année académique 2015-2016, c'est le président de l'ONG Convergence, mandaté par le président de la République Ali Mbongo Ndimba, qui est venu à Mayumba pour la circonstance. Au nom du président de la République, distingué camarade du Parti démocratique gabonais, au nom de M. Mexan Akombesi-Khani, président d'honneur de l'ONG Convergence, je donne 2322 kits scolaires. Un acte apprécié à sa juste mesure par l'inspecteur d'académie, les parents et les élèves eux-mêmes, qui n'ont pas manqué de remercier vivement le chef de l'État qui a toujours mis en exergue le sens du partage. En marge de cette cérémonie, le ministre du Pétrole et des Hydrocarbures, Étienne Diodoninkoubou, a présenté à la population les deux médecins nouvellement affectés à l'hôpital de Mayumba. Quand j'ai été nommé ministre, les chefs m'ont dit que le principal problème de Mayumba était l'hôpital. Il nous a été affecté deux médecins ici à Mayumba pour pouvoir s'occuper des populations du département de la Basse-Bagno. Le docteur Sientes Linès Eduardo, mais la spécialité du docteur Eduardo, ce sont les oreilles, le nez et la gorge. La spécialité de son épouse, Safrina, c'est la physiologie, donc tout le corps humain. Face à cette bonne nouvelle, le ministre a demandé au préfet, au maire et au président du conseil départemental de faciliter la vie à ses précieux hôtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !